Nouveau tuto UAD, salut Flo. Salut Fab. On va parler aujourd'hui de Reverb, l'ENT140. Voilà, une Reverb à plaques mythique. Les premiers, donc c'est les Reverb à plaques hardware qui sont sortis en quelle année ? C'est quand même vieux tout ça ? L'année exacte, je ne sais pas, mais c'est autour des années 30-40. Et donc ça a été émulé en plugin par UAD, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il y a eu différentes versions et donc avec différents composants électroniques aussi à l'intérieur. Et du coup, elles sont recréées ici à l'intérieur d'un même fil. Donc abaissées, ça correspond à chaque couleur finalement. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc on a ici un sélecteur de Reverb différentes. On peut venir chercher son temps de Reverb avec les petits boutons ici de manière précise, mais on peut aussi tout à fait gagner du temps et venir directement chercher notre temps de Reverb. D'accord. Donc ici, c'est le fameux Reverb Time qu'on retrouve, le RT qu'on retrouve sur pas mal de Reverb. Exactement. On peut venir aussi changer de Reverb. Pareil, on a un petit... On peut le faire à la souris ou au sélecteur. Exactement. Un truc assez intéressant ici, c'est des filtres. Filtres d'entrée, donc on filtre le signal avant qu'il rentre dans la Reverb. Oui, exactement. D'ailleurs, c'est souvent un secret, je trouve, en mixage, c'est de cliner le son avant d'entrer dans la Reverb, notamment pour pas mettre trop de bas, par exemple. Oui, oui, exactement. Pour pas aller parasiter le mixage. Exactement. Parce que si tu remplis ton espace avec les fréquences qui t'intéressent, t'auras peut-être plus de chances d'avoir un son un peu fat, mais dans le bon sens du terme. Alors, on a ici des inscriptions noires qui fonctionnent ensemble. Oui. Et par exemple, on peut ici baisser autour de 80 Hz le volume de Reverb. Donc c'est un filtre en plateau, c'est ça, c'est un shelf. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est un cut filter, pardon, celui-là. D'accord. Donc lui, c'est un low cut. Lui, c'est un cut filter. Le plateau, c'est ici. OK. Et donc, on peut venir chercher entre moins 4, moins 10 ou moins 16 dB. Donc si on veut cliner le bas, on met un low cut. Oui, 80 Hz, c'est ici. Oui, voilà, c'est là où va se passer le grave. Et ici, on vient chercher la fréquence et par contre, on descend, comme tu dis, le plateau de 12 décibels. Donc il faut choisir entre l'un ou l'autre en fonction de la source, ce qu'on envoie dans la Reverb. Oui, exactement. Et on peut le mettre sur off aussi. Et on peut le mettre sur off pour ne pas se servir du tout du filtre, exactement. Très bien. On a de l'autre côté tout un tas d'outils qui permettent de compléter un peu cette Reverb. Donc déjà, sa spatialisation, si on l'utilise en stéréo. Oui, d'accord. Donc on peut élargir ou rétrécir un peu la stéréo. Exactement. On peut tout de suite l'envoyer à droite ou à gauche, ce qu'il y a de bien. Par exemple, on la met en insert directement, qu'on n'a pas envie de faire un bus qui envoie la Reverb d'un côté ou de l'autre. On peut directement le faire là-dedans, en fait. Oui. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Petite remarque sur la stéréo. Attention à la phase. Si vous élargissez trop votre stéréo, bien surveillez la phase, voir si vous ne basculez pas hors phase. Oui. Et puis ici, on a un petit EQ. Donc c'est toute cette section-là du milieu, les quatre potards du milieu. Ici, on l'active. Ici, on le désactive. D'accord. Bon, ça, c'est simple. Voilà. Low shelf, high shelf. Exactement. Et le gain, le plus ou moins 12 dB. Ok. Et là, on a un petit bouton pour rajouter de la modulation. Oui, finalement, c'est un LFO. On a le rate du LFO qui va moduler le signal. Voilà. Sauf que... Pour donner un peu de caractère, de profondeur. Super subtil. Oui. Oui, vraiment super subtil. Le prédilet. Et évidemment, la quantité de Reverb. Donc si c'est rouge, ici, par contre, c'est qu'on est à 100%. Et donc, on peut venir, par exemple, je ne sais pas moi, régler sa Reverb. Et... Oui, si on la met en insert, on va peut-être mettre, voilà, plus de Dry que de Wet. Et si on est en auxiliaire, on la laisse à fond, quoi. Voilà, exactement. Donc, on écoute un petit extrait. Allez, super. Allons-y. Allez, super. Allons-y. Allez, super. Allons-y. On écoute un petit peu en reverse. Non. Et on écoute un petit peu en reverse. on voit bien le travail sur le grave c'est intéressant ce filtre donc là on va travailler sur les filtres low shelf et high shelf le but c'est de cliner un peu le son je vais essayer d'avoir une réserve un peu médium je vais mettre mon gain à moins 12 dB sur les deux je vais choisir mon filtre en laissant ça sur in et ensuite je vais tout simplement faire des comparatifs et réajuster mon gain à la fin c'est comme ça que je fonctionnerai allons-y ouais c'est cool quand t'as un long temps de reverb comme ça le fait de le cliner on garde cette spécialisation et pourtant ça bave moins c'est plus facile de l'insérer dans le mix on pourrait y passer sur de la base sur de la voix je sais pas si on l'entend aussi bien par le biais d'internet mais en tout cas c'est vraiment un plugin qui sonne super bien ouais ça sonne bien c'est un plugin qu'on vous conseille c'est un plugin mythique sur les voix aussi ça marche super bien oui oui guitar acoustique et tout ce qu'on veut voilà c'est assez polyvolent tout à fait et bien Flo merci merci à toi et à mardi prochain à mardi ciao ciao salut ciao